Bonjour à tous et coucou les amis, coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir quel est ton guide spirituel, le guide qui t'accompagne, et aussi bien sûr, ses messages. Donc, on va voir un petit peu dans cette vidéo à la fois son énergie principale, ce qu'il dégage, ce qu'il émane, dans quelles circonstances aussi il intervient pour toi, qu'est-ce qu'il t'apporte. Voilà, on va balayer plusieurs aspects, concentrer donc sur ton guide spirituel. Alors, on aura une symbolique qui interviendra avec ce jeu, les messagers d'Egypte, qui sont des divinités, donc voilà, suivant l'essence de, enfin comment dire, ce que représente symboliquement la divinité qui va ressortir dans son essence, et avec les mots-clés aussi qu'on découvrira, et bien c'est l'énergie qui est associée à ton guide. Je précise que ça ne veut pas dire que la divinité qui va ressortir, c'est ton guide spirituel. Peut-être pour certains, oui. Ou en tout cas, c'est, voilà, ton guide spirituel, il se rapproche de cette énergie qui va ressortir donc notamment pour répondre à la question « Qui est ton guide spirituel ? » avec les messagers d'Egypte. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc il y a cet oracle qui a voulu se présenter pour faire cette vidéo, et il y a eu un autre oracle aussi, et je vais en parler deux secondes, je trouve ça très intéressant parce que c'est l'oracle de la mission de vie. Voilà, deux secondes, je t'explique un petit peu. Tu vois, à chaque fois là, j'ai chacun de mes jeux, enfin, j'ai deux boîtes en fait, comme ça, pleines, avec un jeu par papier, et puis voilà, quand je veux faire une vidéo, très souvent, je demande à mes guides de m'inspirer vers le jeu qui va correspondre, le jeu le plus adapté, et donc on a eu les messagers d'Egypte, et aussi, un seul hôte qui est ressorti, c'est celui de la mission de vie, donc. Voilà. Pour t'expliquer un petit peu comment je fais d'habitude, voilà, je laisse, j'ai la foi dans le hasard, entre guillemets, puisque je sais qu'il n'y a pas de hasard, donc justement, j'ai la foi dans les cinq concités, dans la connexion avec la vie. Alors, mission de vie. Déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien, tout simplement que là, le guide spirituel dont il s'agit, celui qui va ressortir, c'est quelqu'un qui te suit depuis ta naissance. C'est souvent dans la vie, on a des guides qui peuvent venir, ensuite, une fois qu'on a appris certaines choses, ou pour certaines raisons, autres, eh bien, ils s'en vont, et puis d'autres, ils font la place à d'autres. Là, pour moi, non. J'ai vraiment la notion d'un guide spirituel qui t'a été attribué, peut-être que tu as choisi aussi avant même ton incarnation, et qui est là pour te suivre toute ton incarnation durant tout ton chemin de vie. Et comme on a la mission de vie aussi, peut-être qu'il est là pour t'aider dans la réalisation de ta mission de vie. Ce que tu es venu accomplir, ce que tu es venu, justement, apprendre, comprendre dans cette vie. Donc là, on a un guide qui va ressortir, qui est hyper important, qui est majeur pour toi. Voilà, ça, c'est ce que vient me dire tout simplement le fait que ce soit l'oracle de la mission de vie qui soit ressorti. Ok. Eh bien, écoute, je vais t'inviter maintenant à faire un choix entre trois propositions. Voilà, pour savoir qui est ton guide. Tu peux te demander intérieurement, poser cette intention, qui est mon guide et quels sont ses messages. Tu peux faire ton choix spontanément entre le 1, le 2 ou le 3. Et sinon, je vais te montrer, voilà, la première image ici. Fais-toi confiance. Ton énergie, elle va matcher, tu vois, elle va rentrer en symbiose, elle va se synchroniser. Et j'entends aussi se syntoniser. Bon, voilà, se syntoniser avec l'image. Donc, voilà. Surtout, fais-toi confiance, écoute ton ressenti. Et puis, eh bien, ensuite, choisis, ou plutôt, suis la voie de ton intuition, de ton cœur pour l'image qui te correspond, pour le choix qui te correspond. Alors. Choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin de temps. Choix numéro 2. Très belle carte, hein, avec ce jeu-là, les Messagers d'Egypte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations, la façon dont c'est dessiné, un peu manga, quelque chose d'assez manga. Et enfin, le choix numéro 3. Choix numéro 3. Voilà. Alors, en bas de la vidéo, comme d'habitude, tu sais, tu vas trouver les timings qui vont correspondre à ton choix. Comme ça, tu cliques dessus et puis ça t'amène directement à l'endroit de la vidéo qui te correspond. Tu trouveras d'autres informations aussi. Bon, les jeux que j'ai utilisés, mais là, je les ai présentés. Et puis, si tu le souhaites aussi, tu peux aller découvrir un petit peu ce que je propose en consultation privée. Si tu as vraiment besoin d'aide ou d'un approfondissement, d'une guidance, d'un éclairage. Voilà. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça tout de suite, maintenant aussi. Mais voilà. Si tu as besoin de voir des choses précises, eh bien, je t'invite à me contacter. Voilà. Et puis aussi, comme d'habitude, les amis, je ne le dis pas tout le temps, mais vraiment, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo et les autres aussi, à liker. C'est important pour la chaîne, en fait. Ça fait plaisir et c'est important. Donc, likez. Partagez-moi vos ressentis, vos commentaires par rapport à cette guidance. Et puis aussi, surtout, partagez autour de vous via les réseaux, via ce que vous voulez, en en parlant à un ami, parce que si ça vous aide, si ça résonne avec vous, eh bien, ça peut aider d'autres personnes. Et le but, c'est qu'on avance tous ensemble. Voilà. Qu'on construise peut-être aussi un monde meilleur tous ensemble. Voilà. Grâce à l'entraide et la bienveillance et l'amour. Surtout l'amour. Voilà. Bon. Eh bien, écoute. Je pense que tu as fait ton choix. Je te retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, je commence avec toi qui as fait le choix numéro 1. Eh bien, nous avons ici la déesse Sekhmet. Alors, je vais installer les cartes et on va y aller vraiment étape par étape. Il y a un truc dessus, ça me gêne. OK. Étape par étape. Donc, 1, 2, 3. Alors, je vais commencer, c'est... Bon, bien sûr, par le début, ici, je vais te dire d'abord intuitivement ce que je ressens et puis ensuite, on ira voir dans le livret. Alors, déjà, je vais l'approcher. Sekhmet. Surtout que je ne m'y connais pas vraiment en déesse, en divinité, quelle qu'elle soit, égyptienne ou grecque, enfin, l'antiquité, tout ça. C'est pas mythologie, enfin, bref, nordique, tout, voilà. Donc, je vais le faire à intuition. Ici, je ressens surtout l'énergie du feu. Voilà, une énergie de feu, une énergie de passion débordante, donc une énergie puissante. Avec le feu, il y a quelque chose qui est assez... comment dire... attirant. Moi, j'entends aussi magnétique et attirant. Ouais, là, j'ai un peu la représentation dans un tarot traditionnel, pour ceux qui connaissent, de la reine de bâton. Pour moi, c'est l'incarnation, ici, de la reine de bâton. Et avec, justement, les bâtons qui sont liés à l'énergie du feu, l'élément du feu. Donc, ici, qui est ton guide spirituel ? Alors, déjà, c'est plutôt une femme, enfin, voilà, représentée, en tout cas, par le côté yin. Mais une femme qu'on voit du steak, quoi. C'est une femme qui incarne une forme de présence, un charisme, un rayonnement aussi, tu vois, il y a beaucoup de luminosité, de lumière dans cette carte, donc un rayonnement assez puissant qui peut impressionner, un peu impressionner. En tout cas, c'est un guide que, voilà, qu'on respecte et qu'on écoute. Avec l'énergie de la reine de feu que je ressens ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne va pas passer du coq à l'âne, qui ne se disperse pas, qui ne va pas chercher non plus midi à 14 heures, c'est droit, quoi. Voilà, moi, j'entends, c'est droit, c'est comme ça, et elle a beaucoup de confiance aussi. Elle incarne une grande confiance en elle, en ses capacités, j'entends, en ses forces, et elle sait qu'elle peut réaliser tout ce qu'elle souhaite. Voilà, et justement, elle donne vie à ses désirs. Avec la reine de bâton, c'est ça, l'énergie du feu, c'est lié au chakra sacré, principalement ici, et aussi, on pourrait dire, le chakra du plexus solaire, mais voilà, c'est une énergie de conquérante, c'est ça, conquérant. Alors, on va voir le petit message du livré, les mots clés aussi, alors le secmètre, c'est 33, je crois, 33, voilà, je le mets comme ça, tu peux mettre sur pause, après je vais te montrer aussi derrière, enfin d'ailleurs, je le fais maintenant, comme ça après, je n'aurai pas besoin d'y revenir, donc tu mets sur pause si tu veux, on va prendre un peu davantage, tac, et tac, alors, donc ces mots clés, c'est la fureur, la chaleur, l'animosité, et bien là, dans l'énergie qui ressort le plus, c'est surtout la chaleur, c'est la chaleur, tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a quelque chose de très solaire, très lumineux, donc la chaleur, ici, on n'est pas sur un feu justement qui va amener de la fureur ou de l'animosité, qui va amener de la colère, je ressens de la colère, alors parfois, peut-être qu'il y a cet aspect-là, c'est possible, peut-être que toi aussi, tu passes par ces aspects-là, sans trop savoir pourquoi, et bien peut-être que c'est l'énergie justement de ton guide qui vibre en toi, pourquoi il y a cette colère éventuellement ? Parce que certaines de tes valeurs ne sont pas respectées, cette colère, elle s'exprime parce qu'il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin d'exprimer certaines choses, non pas forcément dans la violence, justement, même si c'est une énergie très puissante, mais il y a besoin de se faire respecter, il y a besoin de taper du point sur la table et d'avoir son mot à dire. Mais bon, ça c'est un des aspects de ton guide et peut-être un des aspects de toi aussi, mais la chaleur ici, on est surtout sur l'aspect du feu qui, non pas qui va brûler, qui va détruire, mais qui va réchauffer, qui va rassembler, tu vois, tu as une capacité, je pense, à rassembler autour de toi parce qu'il y a quelque chose de magnétique en toi. Ok, et alors son message, donc tu prends si ça résonne pour toi, surtout quand je lis comme ça, voilà. Sekhmet révèle votre envie de faire justice vous-même. Vous avez le sang chaud, vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Donc peut-être que justement, l'énergie de ton guide, il va intervenir quand tu ressens cette colère pour venir apaiser un petit peu, pour venir apaiser ou canaliser ou en tout cas mieux diriger de manière constructive et positive cette colère. Vous avez besoin de vous apaiser, voilà. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure si vous souhaitez résoudre les problèmes. Il serait sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos clés et atténuer votre colère. Bon, voilà. Tu prends éventuellement, s'il y a des choses qui résonnent pour toi, c'est un message complémentaire ici. Attends, je vais le remettre là. Donc on va voir maintenant ici, maintenant qu'on connaît l'énergie un peu de ton guide, quand est-ce qu'il intervient ? Dans quelles peut-être circonstances ? Alors, on a événement imprévu, défi. Ok. Eh bien, littéralement, quand est-ce qu'il intervient ? Quand il y a des événements imprévus, quand il y a des choses qui sont mises sur ton chemin avec les défis, c'est-à-dire des... Voilà, quelque chose qui est mis sur ton chemin de vie, là, que tu n'as pas contrôlé, que tu n'as pas peut-être voulu aussi. Et en fait, déjà, le premier message qu'on peut donner ici, c'est que ces événements, à chaque fois, c'est un challenge. Tu vois ? C'est un challenge, c'est un défi. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose contre toi. C'est vraiment pour te faire évoluer. Moi, je vois avec les montagnes derrière la notion d'élévation, pour grandir. Une fois qu'on a dépassé l'obstacle et le défi, et tu en as déjà dépassé plusieurs, justement, dans ta vie, eh bien, voilà, tu peux ressentir avec beaucoup de fierté, avec une grande force aussi. C'est ce qui t'a permis aussi de te construire, d'une certaine manière. Donc, quand est-ce qu'il intervient, ton guide spirituel ? Eh bien, justement, pour te donner la force, ici, de relever les défis auxquels tu es confronté, les problèmes, peut-être, à surmonter, à résoudre. Parce qu'avec les montagnes, ici, c'est symbolique aussi des obstacles, des obstacles, et les défis, tout simplement. Alors, attends, je bois un petit peu. Peut-être, justement, il va intervenir, comme je t'ai dit, pour te calmer, pour apaiser, parce que quand il y a des imprévus, des choses qu'on ne contrôle pas, et puis, un peu à connotation, ici, je ressens négative, il ne s'agit pas de surprise, de cadeau, il s'agit plutôt de trucs qu'on pourrait, dans un premier temps, voir comme négatifs, et en fait, peut-être, elle va changer ta vision. Ton guide, ici, il va t'aider à changer ta vision, à déjà le voir comme un défi, et voir que tu as, voilà, je te dis, les ressources, les capacités, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, pour te, en fait, quand tu as besoin d'avoir confiance en toi aussi, et il va intervenir, ton guide, pour, quand il sent, justement, que tu perds le contrôle, ou quand il y a la colère qui prend trop de place, voilà, quand ça devient trop dur à gérer psychologiquement, émotionnellement, eh bien, tu peux faire appel à ton guide. Alors, on a, justement, ensuite, comment ? Comment il t'aide ? Qu'est-ce qu'il t'apporte, ton guide spirituel ? Mauvaise voix. Ah, ben, tu vois, justement, c'est intéressant, regarde comment c'est intéressant, parce qu'on retrouve les montagnes, tu vois, on avait ces montagnes-là, on les retrouve là, donc, le symbole de la montagne, et comme je t'ai dit, symboliquement, la montagne, c'est entre autres les obstacles et les défis, les difficultés qu'on doit dépasser, pour justement grandir, quand on va en haut de la montagne, on s'élève, voilà. Donc, comment il va t'aider ? Il va t'aider, justement, à faire les bons choix, à prendre les décisions les plus adaptées, les plus justes, pour toi. Il va t'aider à ne pas te tromper, justement, pour pas que tu empruntes une mauvaise voix. Donc, comme je t'ai dit, par est-ce qu'on peut être dans la réaction, quand il y a des événements imprévus ? On peut, voilà, être dans une forme de réaction, dans une forme de colère, quelque chose qui nous... On est hors de soi, tu sais, on dit souvent, on est hors de soi, et là, justement, il va te ramener dans le droit chemin, il va t'accompagner pour retourner dans... voilà, dans... dans une forme de calme, et ne pas t'écarter de ta voix et de ton... justement, de ce que tu incarnes aussi, de cette chaleur, tu vois, rappelez-nous le feu. Le feu, eh bien, voilà, là, on parlait du feu qui... 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 qui assemble, quoi, qui rassemble, pardon, qui rassemble. Et donc, parfois, ce feu, il peut aussi venir plutôt détruire, brûler, faire du mal autour de soi ou même à soi sans qu'on le veuille. Donc, voilà, il va t'aider à... c'est ça, à revenir dans le bon chemin et aussi, justement, à trouver les bonnes actions à mettre en place par rapport à ce qui se présente sur ton chemin, par rapport à ses défis. Donc, il te montre la voie, il te guide, il te montre la voie. Ok. J'essaye de voir si on veut me dire quelque chose de particulier avec ces montagnes-là. Pour l'instant, je suis concentré sur les montagnes aussi. Donc là, c'était quand, dans quelles circonstances et comment ? Ah, eh bien, il va te montrer, en fait, ton guide d'autres chemins, j'entends. Alors, il faut que j'essaye de te traduire soi. Il va t'ouvrir le champ des possibilités, tu vois, face à un obstacle, il va te montrer, voilà, des solutions, il va te guider vers des solutions. Ah, il est sympa ce guide, j'aimerais bien l'avoir. Bon, et la troisième partie, ici, justement, c'est son message pour maintenant, un message qu'il aimerait te donner maintenant. on a le commerce. Ok. Alors, première chose que je ressens, c'est qu'il est déjà présent, là, tout de suite, actuellement, justement, bien présent pour t'aider. Pour moi, il te tend une main, il t'envoie une aide, donc peut-être que tu es justement en plein dans cette phase d'événements imprévus, de faire face à des défis, voilà, de décisions, de choix à faire. Et là, il te tend une main, actuellement, voilà, c'est très présent, c'est une vidéo intemporelle, mais c'est bien en accord avec ce que tu vis actuellement, donc, pour t'aider, justement, et comme on l'a vu précédemment. Alors, son autre message aussi, c'est que justement, tu vas avoir, il va y avoir des échanges avec le commerce et la notion d'échange. Donc là, il y a du partage, il y a des échanges qui viennent aussi de manière concrète, terrestre, avec des personnes incarnées, des personnes physiques, qui vont t'aider, voilà, qui vont t'aider, tu as des mains tendues, là aussi, c'est pareil, mais voilà, tu as du soutien. Dans tous les cas, les énergies autour de toi, on pourrait dire ici, là, il y a du soutien. Le commerce, peut-être que le commerce, tout simplement, a aussi une place importante dans ta vie aujourd'hui par rapport à ton activité professionnelle, par rapport à quelque chose que tu voudrais vendre ou que tu voudrais mettre en place. En tout cas, le commerce, ouais, c'est lié quand même à la vie professionnelle et ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'important qui est en train de se jouer à ce niveau-là, mais c'est en positif. Pourquoi c'est positif ? Parce que les écritures, ici, les écritures, elles sont en vert et dans ce jeu, c'est plutôt une connotation de non, le non, ou c'est négatif. Et ici, quand c'est doré comme ça, c'est plutôt le oui, ou en tout cas, quelque chose de positif. Voilà. Donc, des échanges commerciaux, beaucoup de, voilà, beaucoup de, 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 de bonnes nouvelles ici qui ont un lien de près ou de loin avec le commerce, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire ? Je prends le temps quand même. Oui, on te dit l'importance de donner et de recevoir ici. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et quelque part, j'entends pour toi ici le fait d'incarner pleinement ta lumière et de, parce que tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un de généreux. Et le fait de donner comme ça, sache que de toute façon, ça va te revenir. Tu vois, ça fait partie des lois, là, je vois dans le cosmos, des lois cosmiques, des lois de l'univers. D'accord ? Donc, si tu donnes avec le cœur, tu donnes parce que ça fait partie de toi, de ton essence, c'est naturel que tu vois, tu incarnes ce feu intérieur, tu incarnes ton essence divine, ici, eh bien, tu vas recevoir, de toute façon. Tu recevras à la hauteur de ce que tu donnes, par des moyens, peut-être, et sous des formes différentes, peut-être pas celles auxquelles tu t'attends, peut-être pas celles auxquelles tu t'attends, mais ça te reviendra à coup sûr. Voilà, donc c'était un petit rappel aussi. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas vraiment à me laisser un petit avis, un petit like aussi. Je te dis, je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Alors, c'est parti, toi qui as fait le choix numéro 2, donc, choix numéro 2, avec cette carte de la déesse Neith, Neith, je sais pas comment on dit Neith. Voilà, donc on va la poser ici, on va disposer les autres cartes. Et alors, je vais commencer par te parler de ce que je ressens en intuitif ici, puis on ira voir le message du livret, enfin voilà, on va y aller de façon progressivement. Donc là, ici, c'est la question qui ? Qui est ton guide ? Quelle est son énergie ? Donc elle est incarnée par ce personnage. Alors, bon déjà, on a une déesse féminine, donc ici, comme pour le premier d'ailleurs, c'est le pôle yin féminin qu'incarne ton guide spirituel. Donc ici, on a une guerrière, une guerrière, on peut le dire, tout à fait, mais protectrice, pas, dans sa posture aussi, je la ressens pas, voilà, agressive, je la concerne, justement, tu vois, c'est l'absurde, je la vois comme quelqu'un qui est concerné pour défendre tout ce qui lui tient à cœur, défendre la famille, défendre ses valeurs, défendre peut-être l'environnement, enfin voilà, on est sur une gardienne ici, une gardienne, c'est ça le mot le plus adapté, c'est pas une guerrière, c'est une gardienne, puisque c'est surtout le bouclier ici qui ressort, t'as vu, cet énorme bouclier, un bouclier doré, donc associé aussi à la foi et au divin, hein, et puis quelque part, tu sais, on partage des choses avec notre guide spirituel, donc c'est l'énergie de ton guide spirituel, mais aussi, c'est aussi une partie de ton énergie, en fait, ce qu'elle incarne, d'ailleurs, là, ouais, j'y vois une Amazon, les Amazon, je t'invite à faire des recherches sur les Amazon, quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils représentent, d'ailleurs, j'ai aussi même le mot de Wonder Woman, je crois que c'est ça, Wonder Woman, une sorte d'Avengers ou je sais pas quoi, dans les films de Marvel, enfin, je les ai vus en plus, mais bon, Wonder Woman, donc elle incarne, voilà, une grande puissance, une grande puissance en elle, et les Amazon, je crois justement qu'elles sont là, voilà, pour défendre, pour défendre ceux qui en ont besoin, tout simplement, ouais, une Amazon, je peux pas t'en dire plus, en fait, parce que mes connaissances sont limitées, donc je t'invite à te renseigner, mais en tout cas, peut-être d'ailleurs que ton guide spirituel, c'est une Amazon, je sais pas si les Amazon existent encore, si même ils ont déjà existé, mais son énergie, elle se rapproche le plus de cette image-là, et aussi Wonder Woman, donc avec ses, c'est une Amazon justement, je crois, bon, je vais pas trop m'éparpiller, parce que je me rends compte que j'ai pas les trucs qui me viennent, donc voilà, tu feras tes recherches, on va voir justement dans le livret un petit peu ce qu'ils nous disent par rapport à Nate, et tu prends ce qui résonne pour toi, bien sûr, et tu peux mettre là, je vais te les montrer juste pour que tu puisses mettre sur pause si tu veux, plus tard, et lire, ou prendre des notes, voilà, et voilà, alors, les mots-clés qui sont associés à Nate, c'est la sagesse, la réussite, et le mérite, sagesse, réussite et mérite, ouais, donc pour moi, tu vois, c'est quand même assez, ce sont des mots qu'on peut attribuer justement aux Amazon, je ne sais pas quoi dire en fait par rapport à ces mots parce qu'ils sont clairs en fait, la sagesse, donc tu as ce guide spirituel qui a une grande sagesse, ce n'est pas juste une force brute, tu vois, juste, voilà, ce que je ressens ici, c'est que sa puissance, son pouvoir est associé avec une sagesse aussi, c'est quelque chose de très équilibré, il y a quelque chose de très équilibré dans son énergie et d'ailleurs dans son côté yang et dans son côté yin, dans le masculin sacré, dans le féminin sacré, ouais. La réussite, donc, avec la réussite, c'est une énergie, ben voilà, courageuse et pour moi, c'est, comment dire, une âme en fait, ton guide, c'est une âme qui a déjà, comment dire ça, qui a déjà vécu des incarnations et pour moi, qui a fini son cycle d'incarnation ouais, parce qu'on a réussi et le mérite, j'ai l'impression que c'était une personne incarnée avant qui a fait face à beaucoup d'obstacles, enfin voilà, qui a appris beaucoup sur son chemin de vie et maintenant, elle est dans d'autres dimensions, dans d'autres formes, comme un guide justement, comme un gardien. Alors, son message que je vais te lire, tu peux le prendre, voilà, tu prends ce qui résonne uniquement. Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Ainsi, vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. tout comme la grande déesse vierge, donc le signe de la vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Ok. Alors, on va voir ici maintenant quand. Ça va venir répondre à la question quand ton guide spirituel va intervenir, dans quelles circonstances. On a le dirigeant ici. Alors, quand ? Eh bien, moi ce que j'entends c'est quand tu as besoin justement, regarde, tu vois, on a un peu la même posture. ça me ramène sur la posture et ça me parle de te positionner. Quand tu as besoin de te positionner, de t'affirmer, encore une fois, justement, particulièrement quand tu as besoin de défendre ce à quoi tu tiens, tes idées, tes valeurs, ta famille, bref. Quand tu as besoin aussi ici de prendre le lead, tu vois, le dirigeant, j'entends quand tu as besoin de prendre le lead vis-à-vis de quelque chose, d'incarner ce leader, celui qu'on va suivre. C'est dans ces circonstances que ton guide spirituel, il va être le plus présent et qu'il va t'aider. Il va t'aider à te mettre en avant, à t'affirmer, peut-être à reprendre ton pouvoir aussi d'une certaine manière. quelque part, il va t'aider, j'entends, c'est comme s'il descendait en toi, en fait, c'est comme s'il descendait en toi ton guide et il va t'aider à incarner ce qu'il représente lui et ce que tu représentes toi aussi au fond, dans ton essence. Il y a quelque chose de très en lien avec son énergie et la tienne. D'accord ? Vous n'êtes pas si différent que ça. Et quand tu as besoin justement d'incarner ton essence divine et toutes ses valeurs, tout ce pouvoir aussi, tout ce potentiel, il va venir s'incarner. C'est vraiment ce que j'entends. Tu ne vas pas te reconnaître, tu vas avoir l'impression que tu es une autre personne, en fait. Je fais une parenthèse avant d'aller sur la suite parce que... Alors, je vais boire, déjà. Cette carte, c'est une carte dans ce jeu qui va parler spécifiquement de la mission de vie. Donc, je ne l'ai pas fait pour les autres parce que d'ailleurs, je crois que ce n'est pas ressorti, mais pour toi, je vais en parler. Je vais te lire le petit message ici qui est lié à la mission de vie parce que c'est une carte spéciale dans le jeu. Donc, tu prends si ça résonne. Voilà, tu ne prends que ce qui résonne, bien sûr. Alors, le dirigeant. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation, c'est génial, de toi-même et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ça résonne parfaitement, franchement, avec ce que j'ai vu avant. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Mot pour mot. C'est incroyable. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc, dans un vrai bonheur lumineux. Voilà. Donc là, on a un très, très beau message qui, comme je t'ai dit, franchement, je suis étonné et émerveillé en même temps. Ça résonne parfaitement. Donc, à toi de l'appliquer aussi. Peut-être que ça ne résonne pas spécifiquement avec le domaine professionnel, mais tu l'as entendu autrement, le message. Alors, on va voir maintenant comment. Comment il intervient ? Qu'est-ce qu'il t'apporte ton guide spirituel ? Alors, on a le conquérant de la guérison 1. Eh bien, on a encore une carte spéciale. On a encore le violet ici. Donc, bon, je vais peut-être te le lire aussi. On verra. Alors, comment ? Qu'est-ce qu'il t'apporte ? C'est plutôt qu'est-ce qu'il t'apporte ici. Il t'apporte la guérison 1. quand tu as besoin d'une guérison intérieure, il vient, ben voilà, il va t'apporter des solutions pour que tu retrouves une harmonie, ici avec l'image, une harmonie, une paix intérieure. Comment il t'aide aussi ? Ben, peut-être qu'il t'aide justement à être un leader dans ce milieu-là, dans le milieu de la santé, dans un point de vue général. peut-être les médecines aussi, non pas traditionnelles, mais, comment on dit ? Je n'ai plus le terme. Ben, ce qui est, en dehors des cases, tu vois, comme moi par exemple, là, ce que je fais, d'une certaine manière, parfois, il y a de l'énergie, enfin, c'est pas parfois, il y a tout le temps de l'énergie qui passe et pour certains, ça agit, peut-être pour toi d'ailleurs, ça agit comme une forme de guérison. Donc, j'ai l'impression que, il t'aide à la fois, pour toi personnellement, pour trouver cette harmonie, cette paix intérieure, donc, à t'amener de la guérison. Voilà. Et en même temps aussi, il vient t'aider pour les autres. Pour, ouais, pour aider les autres, pour amener un mieux-être, pour amener peut-être de la guérison. Peut-être que, voilà, tu sois, ou que tu travailles déjà dans le domaine de la guérison, c'est possible. En tout cas, ce qu'il t'apporte, c'est la faculté de t'auto-guérir ou de guérir. Pour moi, cette fleur-là, je la vois comme si c'était la fleur de la guérison et c'est ça qu'il t'apporte, en fait. Tu as ça entre les mains, tu as ça en toi, dans tes énergies. Peut-être que tu ne le savais pas. Alors, comme on a du violet, je vais te lire celle-ci, parce que, de nouveau, on a une carte qui parle de la mission de vie. Conquérant la guérison. Alors, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Beaucoup d'indépendance aussi à travers cette carte, tu vois. Donc là, c'est redit. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire peut-être en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir mais de défendre défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Ok, ok. Et alors, on va voir le dernier message ici. C'est le message pour maintenant. Quel est le message pour maintenant que tu as besoin d'entendre de ton guide ? Oh, c'est incroyable ça. Attends. Oulala, le généreux du savoir. C'est de nouveau une carte violette de nouveau sur la mission de vie. Tu as trois cartes qui parlent de la mission de vie. Bon, ok. Alors, attends. Le généreux du savoir. Là, en fait, ce que ton guide aimait te dire, c'est que déjà, tu as des choses à réveiller en toi. Peut-être, tu vois, ce pouvoir de magnétisme, peut-être ce pouvoir de guérison. Tu as des... Voilà, j'entends, des choses qui sont enfouies, qui viennent de loin aussi certainement de vie antérieure, des dons, des capacités, mais pour l'instant qui sont en sommeil, qui sont inconscientes. J'entends, en latente. Et tu as besoin de les... Enfin, on aimerait que tu les ranimes. Tu vois, on a déjà ici. Elles sont déjà là. Il y a des choses que tu possèdes déjà. Peut-être que c'est aussi des connaissances sur la vie, sur l'univers, un savoir inné. Moi, j'ai l'idée ici que tu es une vieille âme et qu'il y a tout un tas de capacités, de savoirs ancestrales qui sont latents et qui ont besoin d'être réveillés. Tu vois, on parlait aussi dans ta mission de vie, tu vois, tu as des choses à transmettre. Peut-être que voilà, tout ton savoir par rapport à la guérison, tes connaissances, ton expérience aussi. Voilà, il y a beaucoup de transmission. Le généreux du savoir, tu vois, c'est donner ici. c'est offrir au monde avec générosité ce que tu sais, ta vision. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, ta mission de vie, enfin, tu es en plein dedans, en fait, c'est ce que ça vient de dire ici. C'est hyper important, là, ce tirage pour toi. Je pense que ça vient te révéler tout un tas de choses. Alors, le généreux du savoir, on va voir. Le généreux du savoir, 95. Alors, donc, tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Donc, peut-être, peut-être, tu vois, en lien avec la guérison, ici. Et peut-être que c'est quelque chose à faire en individuel, tu vois, en indépendant. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées, c'est répété, en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Waouh ! Magique ! Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience, ta conscience, je t'ai dit que c'était inconscient, et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Waouh ! Eh bien, c'était un magnifique tirage et de magnifiques messages. J'espère que ça a résonné pour toi. Voilà, n'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut ! Choix numéro 3, je termine avec toi, donc, qui a été attiré par cette carte, Horus. Horus. Alors, on va découvrir avec le livret ses mots-clés et puis son petit message aussi associé. Je prendrai ceux qui résonnent, bien sûr, mais avant, je vais le dire en intuitif. Voilà, me connecter avec cette image qui représente ton guide, en tout cas, son énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai ces yeux qui m'attirent, ces yeux qui sont lumineux, là. Ton guide, il a une extrême clairvoyance. C'est un clairvoyant, on peut le dire, déjà, ton guide, clairvoyant. Ce n'est pas forcément dans le sens médium. C'est plutôt ici clairvoyant, c'est-à-dire percevoir la vérité au-delà des apparences, avoir une vision de la vie. en fait, avec la clairvoyance, avec une certaine sagesse aussi. Tu vois, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont et, ouais, il y a cette vérité. Tu vois, il est détenteur, ton guide, il est détenteur de certaines vérités, de certains mystères aussi par rapport à la vie, par rapport à Dieu, peut-être, par rapport à, voilà, au cosmos. il détient un savoir et un secret. C'est peut-être un protecteur, d'ailleurs, de ces secrets. Mais, s'il est présent pour toi, c'est qu'à travers ton chemin de vie, ici, dans cette incarnation, il va te transmettre de ces informations, de ce savoir, de cette sagesse. Pour moi aussi, ton guide, il a vécu plusieurs incarnations où il était, j'ai quelque chose en termes de moine, ici, moi, de moine, tu vois, comme quelqu'un qui est reclus, qui est concentré sur la spiritualité, sur la connexion, peut-être, avec le divin, avec des énergies, comme ça, voilà, peut-être, il faisait partie d'un, ah, j'ai un mot, j'ai mage aussi, j'ai moine, j'ai mage, j'ai de ça dans son énergie, tu vois, comme s'il était dans une assemblée secrète, enfin, quelque chose d'assez mystérieux, d'assez mystique, voilà, j'entends ça, mystique, il y a quelque chose de très mystique avec son énergie dont on vide. Et j'entends qu'il a eu plusieurs incarnations et que, c'est justement grâce à ces différentes incarnations, grâce à ce qu'il a vécu, qu'il a acquis aussi cette vision de la vie, ce savoir, ces connaissances, c'est, si tu veux, il est passé en fait, voilà, j'entends, il est passé par le même chemin que toi, déjà, lui, il est déjà passé en fait, il est déjà passé par là, par tout ce que tu as appris, tout ce que tu vis, et c'est pour ça qu'il a été attribué pour toi en tant que guide, parce que, c'est le mieux placé, quelque part, pour t'aider sur tes apprentissages, pour développer ta clairvoyance, c'est le mieux placé, parce que, voilà, comme je t'ai dit, vous avez le même parcours de vie au pluriel, de plusieurs vies, alors, on va voir, Horus, ici, parce que je ne connais pas, qu'est-ce qu'il me dit ? Horus, on a, en mots-clés, donc, je te montre tout, tu peux mettre sur pause, pour prendre des notes, si tu veux, pour lire, bref, là, et le message que je vais écrire après, c'est celui-là, voilà, alors, donc, en mots-clés, on a le courage, la détermination, la ténacité, donc, courage, détermination, ténacité, et bien ça, ce sont trois mots-clés, qui sont inscrits, avec l'énergie de ton guide, courageux, déterminé, tenace, qui va au bout des choses, ici, c'est ce que je ressens, qui va au bout de ses objectifs, au bout de ses ambitions, donc, c'est peut-être ce qu'il t'apporte aussi, du courage, de la détermination, de la ténacité. Je prends quelques instants, voir si j'ai quelque chose qui me vient avec ces mots, aussi. Courage, détermination, ténacité. J'entends que ton guide, en fait, grâce à ses différentes vies incarnées, il a réussi à atteindre une certaine forme de maîtrise, de maîtrise intérieure, par rapport à ses émotions, par rapport à ses pensées, par rapport à ses faiblesses, en fait, tout ça, toute cette maîtrise intérieure, ça lui permet d'être hyper confiant sur ce qu'il voudrait réaliser, sur ses objectifs, sur son ambition. En fait, si tu veux, c'est pas quelqu'un qui a une force, un pouvoir illimité, etc., mais il a sa plus grande force, en fait, c'est sa confiance en lui, et sa maîtrise de soi. Donc peut-être qu'il peut te guider aussi pour atteindre cette même maîtrise. Alors je vais te lire le petit message, tu prends ce qui résonne uniquement. tel le dieu faucon, vous faites preuve d'une grande détermination. Votre motivation est inépuisable lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs. J'avais pas lu, je te jure. Vous n'hésitez pas à passer à l'action pour relever les défis que vous vous êtes lancés. Vous avancez tête baissée, et qu'importe les risques et le prix à payer. Horus vous transmet son énergie et tout son courage. Vous êtes combatif, aventureux, et parfois même assez têtu. Vous êtes souvent victorieux, mais prenez tout de même garde à ne pas vous sentir invincible, car la chute n'en serait que plus grande. N'oubliez pas que l'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Voilà. Et, ok, alors, on va voir justement quand il intervient, ton guide spirituel, dans quelles circonstances. à la carte de la protection. Bon, et bien là, déjà, quand, c'est assez clair. Quand tu as besoin de te protéger, quand tu as besoin de sentir, voilà, que tu es soutenu, que tu es protégé, que tu es en sécurité. Donc, j'entends ici que c'est à la fois par rapport à des circonstances extérieures, des situations extérieures, des personnes, donc il va venir te protéger, voilà, voilà, il te protège, et j'entends aussi quand, justement, tu as besoin de cette fameuse maîtrise, quand le mental prend le dessus, quand il y a des pensées négatives, quand il y a un état d'esprit qui prend un peu le contrôle sur toi, qui t'empêche justement, tu vois, cette personnage a les yeux fermés, qui t'empêche de voir clairement les choses, d'accord, parce que de manière inconsciente, ça se joue de manière inconsciente, et bien, voilà, voilà, le mental, l'ego qui revient, et qui nous induit en erreur, et bien là, il va intervenir pour ramener de la clarté, ramener de la clairvoyance, ramener de la vision, donc, t'amener des idées claires, et, te protéger justement, de ce désalignement, j'ai envie de te dire, pour te protéger de tes propres pensées, en fait, de tes propres pensées, qui peuvent être négatives, voilà, donc ça, c'était le quand, dans quelles circonstances, voilà, en tout cas, dès que t'as besoin d'être protégé, là, ensuite, c'est comment, comment il intervient, qu'est-ce qu'il t'apporte, en fait, concrètement, le chaman, alors, tu vois, qu'est-ce qu'il t'apporte, comment, et bien, il t'apporte un équilibre, ici, ce que je vois, c'est ça, à retrouver un équilibre, ouais, c'est ça, un équilibre, et une harmonie, en soi, ce qu'il t'apporte aussi, je pense, c'est, certaines formes, de pratiques spirituelles, comme de la méditation, comme de la reconnexion, avec la nature, de la visualisation, je ne sais pas, des rituels aussi, des rituels, tu vois, il y a quelque chose de ça, avec le chaman, donc, qu'est-ce qu'il va t'apporter, et bien, c'est peut-être, tu vas te sentir guidé, tu vas avoir des synchronicités, ou des idées qui vont te venir, pour, voilà, essayer certaines pratiques spirituelles, certains rituels, c'est ça que j'entends, et ce qu'il t'apporte, justement, c'est retrouver cet équilibre, ce calme, ouais, c'est ce calme, cette harmonie intérieure, il va t'amener, j'entends aussi, une légèreté d'esprit, c'est en voyant les plumes, que ça me dit ça, ça me ramenait sur lui, sur sa coiffe aussi, et là j'entends, voilà, ramener une légèreté d'esprit, et en même temps, c'est pas le vide dans l'esprit, c'est-à-dire que, c'est le vide des pensées négatives, etc., mais en même temps, il vient t'alimenter ici, avec des nouvelles, des nouvelles formes de pensées, qui vont être, elles, positives, bénéfiques, constructives. Alors, je fais une petite parenthèse aussi, je vais te partager un autre chose, parce qu'avec cette carte-là, le chaman, elle fait partie de certaines catégories dans le jeu, qui parlent spécifiquement de la mission de vie, donc pour cette carte, je vais te lire le message, parce que ça peut résonner aussi avec toi, ça peut être quelque chose de complémentaire, et voilà, tu prends si ça résonne, le chaman, le chaman, alors, Ouais, je pense que t'es beaucoup dans le mental, en fait, aussi. C'est pour ça que tout ce qui va être lié à connexion avec la nature, pratique chamanique, ça va t'aider à renforcer cet ancrage. Et même des douleurs dans le bas du dos, donc on disait que, voilà, ça peut créer des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels, c'est dit noir sur blanc, dans ta vie, dans ton quotidien des rituels. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est à force, alors utilise-la, et cela, dès maintenant. Ok. Et alors, le dernier message, c'est le message pour maintenant, que ton guide souhaiterait te retransmettre. le conquérant de l'enseignement. Décidément, tu as de nouveau une carte violette comme ça, donc avec la mission de vie, donc, bah écoute, je te lirai aussi. Je vais d'abord voir ce que je ressens ici. Ton message pour maintenant. Alors, moi, je ressens ici, j'entends ouverture, j'entends ouverture. Ton guide, là, il aimerait, justement, que tu t'ouvres, que tu sois curieux pour découvrir de nouvelles choses, que tu te renseignes sur des domaines, ou sur un domaine en particulier. Bah, peut-être, comme on a le chaman juste avant, peut-être sur le chamanisme, sur l'énergie, sur la guérison, bref, il y a des choses ici qui vont te passionner, qui vont te, qui vont extrêmement résonner avec toi, mais là, t'as besoin, tu vois, le conquérant d'enseignement, j'entends que c'est toi qui as besoin de partir à la conquête de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, ici. Et justement, Horus, enfin Horus, ton guide spirituel, pardon, il va te guider vers les bons ouvrages, les bonnes lectures, les bonnes vidéos, les personnes à suivre. Tu peux lui demander aussi, à ton guide, voilà, qui t'indique qu'est-ce qui est bon pour toi actuellement de travailler, d'approfondir, d'approfondir comme sujet. T'as besoin d'enrichir tes connaissances, ici. Ouais, en lien avec la, bon, le domaine que tu veux, mais en lien avec la spiritualité, avec le cosmos, les lois universelles, peut-être, avec la loi de l'infraction, avec les énergies, bref, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, ici, que je ressens. C'est pas un, en tout cas, c'est plusieurs. Et déjà, avec le chamanisme, t'en as un premier. Surtout si tu disais, ah ben non, ça me parlait pas trop, ça, je sais pas, le chaman, ben là, on vient de confirmer que, si, si, il faut que tu te renseignes dessus, parce que ça va être hyper important pour toi, ça va beaucoup t'aider. Essaye, au moins. Ouais. Alors, je vais lire le, là aussi, le petit message, donc, le conquérant de l'enseignement. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies. Il y avait beaucoup de ça en lien avec les énergies, t'as vu ? Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, c'était des très beaux messages. J'espère que ça t'a aidé, que ça a résonné avec toi aussi. N'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires, tes ressentis. Je te souhaite, moi, le meilleur. Surtout, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio